Générique ... Bienvenue dans Virage Digital. Un virage digital consacré aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Quels sont les enjeux au niveau de l'entreprise ? Qui doit s'en occuper et comment y aller de façon très concrète ? Pour parler de ce sujet, on a le plaisir d'avoir en plateau deux spécialistes. Robin Ferrière. Bonjour Robin. Bonjour. Vous êtes senior AI consultant chez Orange Consulting. AI senior manager, pardon, chez Orange Consulting. Merci. Il y a une terminologie. Je m'en prends. Et à côté de vous, on a le plaisir d'avoir Frédéric Charles. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et vous êtes directeur stratégie digitale et innovation chez Suez Smart Solutions. L'un et l'autre, vous nous présentez vos entreprises peut-être pour commencer. Frédéric ? Alors, au sein de Suez, Smart Solutions, c'est une entité dédiée au numérique qui est née dans la télé-relève des compteurs et dans les usines pour lesquelles il y avait beaucoup de relèves de données. On a commencé à développer des solutions dites Smart, d'où notre nom, pour piloter les usines, pour offrir des services directement aux clients internes et aux consommateurs à partir de ces données. On a fait ça pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on développe nos solutions dans différents domaines qui sont propres à l'environnement et à la Smart City, à la ville intelligente. C'est combien de personnes qui sont dans cette entité ? C'est de l'ordre de 200 personnes dans le monde. On est principalement basé en France, mais on est aussi en Nouvelle-Zélande également. D'accord. Beaucoup d'intelligence artificielle dans ces Smart Solutions. C'est quoi la partie d'AI ? Paradoxalement, aujourd'hui, on fait déjà, parce que l'intelligence artificielle, on reviendra sur la définition exacte, mais en fait, on fait déjà depuis longtemps du prédictif. Alors, pas encore à base de machine learning, mais on fait déjà depuis longtemps, puisqu'on prédit les fuites, par exemple, on va travailler sur l'ensemble des données. En fait, c'est né ici parce qu'on avait beaucoup de données. Donc, beaucoup de données, à un moment donné, on se demande qu'est-ce qu'on en fait et on commence à analyser. En fait, l'intelligence artificielle, elle est devant nous. Elle est sur la coordination de notre roadmap produit et elle va être essentielle dans le développement de nos produits. D'accord. Alors, Robin, vous, Orange Consulting, quelle est la part d'intelligence artificielle ? Que c'est un vrai sujet ou est-ce que c'est encore cosmétique pour l'instant ? Alors, d'abord, Orange Consulting, pour vos auditeurs ou les internautes qui connaîtraient mal, c'est une branche d'Orange Business Services qui fournit un certain nombre de prestations. Mais schématiquement, notre métier, c'est d'accompagner la transformation digitale de nos clients, souvent en grand compte, mais également en ETI. Et quand je parle de transformation digitale, on peut avoir deux axes. Soit c'est de leur propre transformation vis-à-vis de leurs clients ou soit en interne vis-à-vis de leurs propres collaborateurs. Dans ce cadre-là, effectivement, l'intelligence artificielle est un sujet et c'est la raison pour laquelle j'ai justement rejoint l'entité récemment. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi on parle ? Au niveau de l'entreprise, on peut imaginer plein de choses, mais là, on est une émission orientée business. Quelles sont les premières mesures, les premières applications ? Alors, les premières applications qu'on va trouver de façon assez commune, parce que c'est le buzz du moment et on le comprend pourquoi, ce sont les chatbots. Il y a effectivement un changement de comportement des utilisateurs. On rappelle ce que c'est un chatbot pour ceux qui ne sont pas familiers ? Bien sûr. Alors, un chatbot, c'est un agent conversationnel qui est totalement protéiforme. Ça peut prendre la forme, par exemple, d'Amazon Alexa ou Google Home, c'est-à-dire que c'est une enceinte qui est pilotée par la voix. À qui on parle. À qui on parle. C'est une boîte à qui l'on parle et qui vous répond. C'est une boîte à qui l'on parle et qui est censée vous comprendre dans votre propre langue et vous répondre dans votre propre langue. Mais ça peut aussi prendre d'autres interfaces, en particulier textuelles. Et en fait, le mouvement vient de là, le changement d'habitude des consommateurs vient de là. On est tous passés d'un monde web, desktop, à un monde mobile avec des applis. Et effectivement, depuis quelque temps, on voit qu'il y a une stagnation de l'usage des applis pour partir vers du chat conversationnel. Donc la première application de cette intelligence artificielle, c'est surtout dans l'interface homme-machine, dans la sémantique, dans la capacité à comprendre finalement ce que dit un humain ? Oui, absolument. D'ailleurs, même comme ça, souvent, j'aime bien introduire. C'est vraiment la nouvelle interface homme-machine. Et je dis homme-machine learning. En fait, finalement, c'est finalement quand la machine a commencé à apprendre. Sur le sujet du chatbot, montrer l'évolution, ça fait peut-être 5-6 ans, on a un chatbot qui est sur le site de Suez pour l'Offrance, par exemple, où on peut poser une question sur « je veux faire un déménagement, je veux payer ma facture », et il va répondre. Mais la base qui est derrière, c'est une base qui a été prémâchée à l'avance avec des questions toutes faites. On fait de la catégorisation et on redonne sur le bon lien qui va aider l'internaute à trouver plus vite son chemin au sein du site Internet. Le chatbot dont on parle demain, on a une réelle analyse, un apprentissage qui n'est pas lié uniquement à ce qu'on lui a donné. Donc, nous, il se répond en gros aux factures, à l'environnement, à un certain nombre de mots limités, mais à un apprentissage beaucoup plus large, ce qui pose la question d'ailleurs de d'où vient cette base de données qui va permettre cet apprentissage. Et finalement, il y aura peut-être peu d'élus dans les chatbots qui vont émerger et uniquement ceux qui arriveront à maintenir ça. Donc, c'est bien une évolution de choses qui existaient, mais pour lesquelles la machine va changer l'interface, en fait. Et ça, cette première application, c'est une application de l'intelligence artificielle permise par l'intelligence artificielle, mais c'en est une parmi d'autres. Parmi d'autres, bien sûr. Les autres, c'est quoi alors ? Alors, je citais celle-là, effectivement, je reviens juste deux secondes dessus parce que votre utilisateur final, votre client, et lui, il s'en fout de savoir, si vous me permettez l'expression, que c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Ce qu'il veut juste, c'est une relation fluide avec la marque qu'il est en train d'acheter. Et effectivement, la meilleure interface est sans doute et la plus universelle, c'est quand même l'interface conversationnelle, donc que ce soit vocale ou textuelle. Donc, effectivement, c'est ce qui explique le véritable engouement pour les chatbots. Mais on peut retrouver de l'intelligence artificielle un petit peu partout. Je suis totalement en phase avec vous quand vous nous dites qu'en bon, M. Jourdain, ça fait quand même des années qu'on en fait sans trop le savoir. Je vais prendre l'exemple d'Orange qui, effectivement, gère aussi une partie de sa relation client, en particulier chez Soch, à travers des chatbots, mais à débordement de ça, vous qui utilisez des tuyaux Orange, que ce soit en fixe avec la fibre DSL ou en mobile, sans le savoir, en fait, notre réseau est équilibré, sa charge est équilibrée justement à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle depuis plusieurs années. Et il y en aura de plus en plus, Frédéric, c'est votre sentiment, ça va aller de plus en plus vite ? Alors, derrière la technologie, on va dire qu'il y a le moteur et les données. Finalement, le moteur, ce n'est pas le plus important. On voit aujourd'hui que certains moteurs se développent et sont mis en open source, donc on se sent accessible pour reconnaître des photos, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas de barrière, je n'ai pas besoin d'aligner une équipe d'ingénieurs pour analyser les photos et comprendre mes installations avec les photos. En revanche, j'ai besoin des photos. J'ai besoin des données. J'ai besoin des données, voilà. En fait, c'est ça, l'important, c'est que dans quelle piscine de données on peut puiser ? Exactement, exactement. Donc, c'est déjà un peu un facteur à la fois qui rend possible mais qui limite aussi ce que peut faire une entreprise. Donc, dans notre cas, on est plutôt dans la partie conseil. Et puis, moins, bon, on travaille dans la suite des chatbots avec des conseillers, mais en fait, nous, on travaille plus en B2B, donc avec nos clients en collectivité locale, les industries, les responsables d'usines. Donc, on va être dans ce côté conseillé où, en fait, l'analyse de données en permanence et comme on est sur des processus temps réels, va permettre de rajouter une option. Alors, aujourd'hui, on n'est pas dans la conversation parce que les IHM, entre guillemets, du monde industriel ne sont pas conversationnels, ne sont pas encore conversationnels. Mais, quoique... C'est quoi un IHM ? L'interface machine, la façon dont... Aujourd'hui, c'est plutôt des dashboards, des écrans avec des jauges, et ainsi de suite. Ils vont interagir de cette façon-là. Alors que dans le monde du particulier, on est déjà dans la relation et on l'est encore plus, d'ailleurs, on parlait en Chine. Il faut aussi ce métier du tropisme qu'on peut avoir par rapport à l'Europe. En Chine, nos clients sont déjà sur WeChat, qui est une messagerie instantanée, voilà, et ils sont beaucoup plus développés que certaines plateformes américaines. Juste, peut-être pour rebondir néanmoins sur ce que vous disiez, je suis en phase sur le fait que les interfaces home machine, aujourd'hui, sont graphiques, dans le meilleur des cas, c'est sur des tablettes et on clique sur des icônes, et sinon, on utilise une souris et on parcourt des menus, voilà. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ce passage à la conversation est finalement beaucoup plus naturel. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'entreprise qui vous impose d'apprendre l'ergonomie des 17 intranets que vous avez quand vous êtes un grand compte, ou même simplement des quelques logiciels, peut-être de Microsoft que vous avez quand vous êtes une TPE, PME, là, on inverse le mouvement et on se dit, on va essayer de s'adapter à vous. Dans le B2B, aujourd'hui, on a une marge de progression qui est absolument énorme, et en particulier dans le secteur industriel auquel vous êtes forcément sensible. Typiquement, chez Orange Consulting et Orange Application for Business, notre SN interne à OBS, on a fait typiquement un proof of concept. Donc, on a fait une expérimentation avec PSA. Je peux la nommer puisqu'elle a été présentée publiquement dans Microsoft Experience, où sur la chaîne, justement, de production de Peugeot, les opérateurs ont besoin, par définition, de leur main. Ils voient des moteurs passer devant eux. Et puis, à chaque fois qu'il y a un changement de chaîne, ils devaient décrocher le mode d'emploi du montage du moteur, etc., prendre connaissance des instructions, etc. Ce qu'on a simplement, ce qu'on leur a permis de faire, c'est d'équiper de micro-casques, justement, chacun de ces opérateurs pour qu'ils reçoivent les instructions sur « Attention, c'est le moteur XYZ, tu sais, celui qui se monte à l'envers, etc. » Et ce qui permet, par ailleurs, aussi, d'intervenir... Alors, vous allez voir qu'en fait, l'IA, elle intervient en tant que médiatrice entre humains. Et c'est là un peu le paradoxe. C'est-à-dire que j'ai un problème de visseuse, je suis sur la chaîne de montage. C'est passe-moi la clé de 12. Mais le passe-moi la clé de 12, on ne la fait pas à l'être humain qui supervise, on la fait à un bot qui fait remonter, lui, sur une interface graphique, justement, au superviseur. Il y a un problème de visseuse qui, lui, n'appuie que sur une icône. Mais là, on est encore dans l'IA au niveau de l'interface. C'est ça que vous nous dites ? Ou est-ce qu'il y a aussi de l'IA plus profonde sur les moteurs, sur les erreurs que font les humains, par exemple, et qui sont corrigées ? Alors, l'enjeu, effectivement, c'est en particulier, typiquement, si on parle de constructeurs automobiles, le gros enjeu en ce moment, c'est la maintenance prédictive. C'est ce qu'on va retrouver surtout dans l'industrie 4.0. Donc, pas forcément dans le produit final, mais sur la chaîne de fabrication, avec des systèmes clairement d'intelligence artificielle qui vont, par exemple, simplement enregistrer le bruit qui est fait par les machines-outils et qui, en arrivant à constater une différence de fréquence, va pouvoir vous prédire une machine qui va tomber en panne. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des humains sur les chaînes de montage chez Peugeot. Pour combien de temps, on verra. Frédéric, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, donc, cette, finalement, puissance, cette masse de data qui fait la puissance de l'intelligence artificielle, parce que, et ça nous permet peut-être de, finalement, de comprendre et de catégoriser cette intelligence artificielle. Ce n'est pas une intelligence du style humain qui peut extrapoler. Plus elle a d'informations, plus elle sera puissante et forte, en tout cas, pour l'instant. Disons, tant qu'on est dans les machine learnings et les technologies qui s'appuient sur ce type de données, absolument. Après, maintenant, il y a beaucoup de buzz autour d'intelligence artificielle qui joue entre elles et qui améliorerait la performance du jeu de Go et autres. Bon, je pense qu'on n'est pas là dans l'industrie. Oui, absolument, il y a un gradient. Je pense qu'on n'est pas là et on a organisé la semaine dernière, d'ailleurs, on a rassemblé l'ensemble de notre communauté de data scientists au sein de Suez et des laboratoires de recherche et on a fait venir des experts et on a beaucoup échangé sur ce sujet-là. Et en fait, un des points clés qui ressort, c'est que même les universitaires, même les experts, aujourd'hui, reconnaissent qu'il y a quand même beaucoup de buzz. Il y a des sujets qui sont dans la presse et qui ne seront pas là avant 5 ans, avant 10 ans. Donc, si on revient à la transformation des entreprises, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire dans les 3, 5 prochaines années concrètement ? C'est l'analyse de données qu'on a ou pas, avec bien sûr de nouveaux algorithmes. Et après, la question, alors, bien sûr, l'IHM va arriver. Là, on fait apparaître deux choses. Il y a des fois, l'intelligence artificielle, on va dire qu'elle va être consciente. On est conscient qu'elle est là et qu'elle existe. Quand on met un chatbot qui discute avec nous, on mime finalement une conversation avec un autre être humain. Donc, on se dit, tiens, il a une conscience, il est bien en face de moi. Mais on va avoir aussi le téléphone qui vibre ou la montre de sécurité qui va vibrer quand on va passer à côté d'une situation dangereuse qui aura été reconnue dans l'usine par l'intelligence artificielle. Mais on ne sera pas nécessairement conscient que c'est une intelligence artificielle qui nous aura empêché d'avoir un accident. Donc, elle va être multiforme, en fait. Et c'est vrai qu'on parle toujours du robot... Les liquides, on va la retrouver partout. Jusqu'où elle va aller, cette liquidité ? Jusqu'où on va aller partout ? Où est-ce que ça sera ? Dans le monde de l'entreprise, j'entends. Il y a le sujet... La question, c'est comment... Nous, typiquement, par rapport au sujet, si je reviens juste de dire, tiens, aujourd'hui, sur un site internet, on a un chatbot qui est sur une base de questions-réponses. Demain, je vais en faire un conseiller qui va avoir une base beaucoup plus globale et même conseiller de manière très, très personnalisée un client. On peut se dire, est-ce que c'est à nous de développer l'interface jusqu'à celui qui va en avoir besoin ? Et peut-être pas. Finalement, ce sera peut-être juste une API qui sera dans la voiture et dans la Tesla. Notre client, il va parler à sa voiture, il va lui dire, mais au fait, est-ce que j'ai consommé de l'eau ou pas ? Et donc, cette liquidité va aller jusqu'à un nouvel équipement qui peut être, on parle des Google Home, Alexa, dans la maison, mais qui peut être dans la voiture, qui peut être à l'endroit. Donc, elle va venir s'insérer à l'endroit où il y a la situation opérationnelle présente, un intérêt. C'est très, très vrai dans l'industrie parce que dans l'industrie, on est dans des processus et elle va améliorer et transformer les processus. Est-ce que c'est un prolongement de la numérisation qu'on observe, cette transition numérique qui est en train de redéfinir beaucoup de cartes, redistribuer beaucoup de cartes dans le business traditionnel ou est-ce qu'on est dans une rupture avec l'intelligence artificielle ? Alors, pour moi, on est dans une continuité, ça peut être un peu choquant de dire ça, mais on est dans une continuité totale où, effectivement, on va avoir un groupe d'acteurs qui, in fine, à moins de 5 ans, tiendra, comme toujours, sur les doigts de la main. C'est les GAFAM, donc c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les GAFAMI, pardon, j'ai oublié IBM, Watson, qui a bien l'intention de jouer dans la cour alors qu'il y a beaucoup moins de données que les autres. On peut challenger le IBM par rapport aux données. On peut challenger par rapport au volume de données, effectivement. Mais, voilà, donc, un groupe d'acteurs dont c'est le métier d'être éditeur et fournisseur de solutions et puis, après, le reste de l'industrie, donc quand je dis l'industrie, ça va être les SS2i, ESN, slash, cabinet de conseil, slash, les agences digitales aussi, sur certains points qui s'approprient ces outils et les font rentrer dans l'entreprise et permettent aux DS2i de se les approprier. Donc, vous partagez cette vision, Frédéric. Pour Robin, si je traduis, en fait, c'est comme le passage au cloud. On fait appel à des spécialistes, il y a des providers qui vous donnent des solutions et finalement, on gère cette migration. Ce sera du même ordre pour vous ? Alors, sur le fait qu'il y aura peu d'acteurs qui vont fournir quelques services de base, qui vont devenir des commodités et qui aujourd'hui sont des innovations, là, je n'ai pas de doute. La continuité que je vois, c'est le fait que finalement, dans un monde où on va produire de plus en plus de données, en fait, on atteint la limite du cerveau humain pour l'arrivée à les traiter. Donc, quelque part, l'intelligence artificielle, elle arrive aussi comme une réponse à ce qu'on a créé nous-mêmes. C'est cette capacité à créer des données. Alors, après, on pourrait dire, bon, on va revenir en arrière, on va créer moins de données, mais la réalité est là. Je vais prendre un exemple tout simple qu'on vit tous les jours, les emails. Aujourd'hui, vous allez recevoir 150, 200, 300 emails. Bon, je ne sais pas qui va sortir le service, mais je suis convaincu que dans les deux ans, trois ans, il y aura une intelligence artificielle pour traiter mes emails, me prioriser et être mon propre conseiller. Une assistante moderne, de zéro. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, on a atteint une limite au traitement que l'on peut nous-mêmes avoir. Donc, en fait, ça va forcément sortir parce que c'est un besoin. Moi, j'adore votre exemple, j'en prends encore plus trivial, mais c'est exactement dans la même logique. je dis assistante, mais je devrais dire assistante ou assistant. Il ne faut pas faire de sexisme en la matière. Alors, votre exemple, le chatbot, il s'appelle Olivier, chez nous, au départ, sur le site et c'est un choix consommateur. On a testé les deux et c'est finalement Olivier qui a sorti. Ce n'est pas comme les anges, c'est sexué. L'exemple, effectivement, c'est celui d'un cas bien concret qu'on a dans les entreprises et a fortiori dans les grands comptes, peut-être encore un peu plus que dans les PME, c'est d'après vous, combien de temps on passe par jour, chacun d'entre nous, en moyenne, tout niveau hiérarchique, à programmer des réunions. 20 minutes ? Une heure. On passe une heure de nos journées à programmer les réunions des jours à venir. Là-dessus, effectivement, les premières réponses qui ne sont pas de l'IA et qui sont tout à fait contestables, ça s'appelle pour moi du spam, mais voilà, c'est X.ai ou en France, c'est Julie Desk qui est donc votre assistante mais spécialisée, pas encore sur la lecture des mails, mais dans l'organisation des réunions. Dans le fait, ce que ça fait, c'est que ça renvoie des emails à vos interlocuteurs humains qui, eux, par contre, doivent répondre aux 17 échanges d'emails avec la machine qui dit « Est-ce que vous êtes dispo mardi à 17h ? » Il faudrait les deux machines, en fait. C'est le monde vers lequel on va, effectivement, où chacun se dotera de son propre agent. Des machines to machine. Voilà, mais de shopping, par exemple, typiquement, ou d'organisation et de productivité individuelle. Alors, je sais qu'on fait un peu peut-être de science-fiction mais ça va assez vite. On se pose encore la question, certaines entreprises se posent encore la question de la transition numérique, à qui confie la responsabilité ? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on embauche de l'extérieur ? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on promeut ? Est-ce que c'est au niveau du board ? Est-ce que c'est le PDG qui doit se retrousser les manches ? Pour l'IA, l'intelligence artificielle, qui doit s'en charger ? Alors, toujours une question assez compliquée, qu'on verra. L'avenir nous le dira, on va dire. Si on repart du raisonnement de la donnée, bon, d'abord, c'est un rôle qui est transverse. Et deuxièmement, c'est un rôle, on le voit à travers le sujet de l'éthique, impact sur le travail, l'arrivée des robots éventuels, qui concernent forcément la direction générale et la façon d'organiser l'entreprise. Donc, c'est forcément un poste qui est rattaché à la direction générale par rapport à la puissance, finalement, qui peut être délivrée par ce type de projet pour qu'il y ait un vrai alignement entre la stratégie de l'entreprise et les moyens techniques que l'on peut mettre. Après, c'est forcément transverse, donc toujours le même, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut émerger un endroit donné, on va parler de chatbot, donc la direction clientèle va peut-être émerger et va s'emparer du sujet dans telle entreprise parce que c'est le client qui est le plus important. Dans d'autres, ça va être peut-être, je ne sais pas, la logistique ou autre. Donc, on a besoin d'un rôle transverse. Ma vision des choses, c'est que le chip digital officer, s'il existe, est bien positionné pour puisqu'il a déjà un rôle transverse dans la transformation des processus et il y aura un lien entre processus IA et données derrière. Sinon, la réponse est le plus haut possible ? En tout cas, il faut que ce soit rattaché effectivement le plus haut possible pour les impacts que peuvent avoir parce qu'on n'est pas en train de parler, quand on parle d'analyse de données, mais les impacts que peuvent avoir certaines technologies à l'avenir sur la façon de repenser l'entreprise et de repenser tout simplement la relation machine. Robin ? Moi, je n'ai pas du tout la même, mais c'est intéressant, je ne suis pas orthogonal à votre point de vue puisque effectivement, je considère que, et c'est l'expérience qu'on a avec nos clients, que c'est un sujet absolument transverse mais on est convaincus chez Orange Consulting que, en fait, ce serait une grave erreur, surtout là, je parle en 2017 ou 2018, de confier cette responsabilité là à une personne unique, quand bien même elle serait en haut de l'organisation, ça ne change rien. Bien sûr qu'il y a une mobilisation de la direction générale qui va de soi, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une première phase et je reviendrai sur les CDO juste après, on est dans une première phase où on a besoin d'avoir cette double logique entre un top-down qui dit go, on y va et d'ailleurs, on y accorde quelques budgets et une approche totalement bottom-up où en fait, c'est la direction de la relation client, la direction marketing, une direction digitale qui pourrait être différente ou X ou Y, les RH, le juridique, parce qu'on fait aussi des bots internes pour ces fonctions support qui s'approprient le sujet, qui le débrouillent, qui montent quelque part en sensibilité, en compétence, en appétence, en mode test and learn et qu'il faut monter dans la vraie vie, vous le voyez ? Dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Le département RH dit, attendez, je dois déjà remplir dans la vraie vie, vous allez voir la direction marketing qui frappe à votre porte en vous disant je n'ai surtout pas été demandé à la DSI parce que ça va être le truc qu'habitue. Je contourne. Dans d'autres cas de figure, la DSI vient vous voir en disant j'ai envie d'être force de proposition à mes utilisateurs et je pense qu'elle a vraiment un rôle à jouer et c'est à elle quand même d'être orchestrateur. On est dans une phase où en fait les initiatives émergent de partout parce que ça vient d'en haut mais parce que ça vient d'en bas aussi et on est dans une première phase d'apprentissage. Dans une seconde phase, il y aura une problématique d'orchestration mais typiquement pour moi, je ne crois pas aux magiciens qui viennent de l'extérieur. C'est encore pire que tout mais s'il venait de l'intérieur et qu'il avait été propulsé comme on a fait cette bêtise il y a 3-5 ans avec les Chief Digital Officers, on a vu que ça n'a pas donné grand chose. L'enjeu, pourquoi ça ne donne pas grand chose ? Parce que le gars qui se retrouve Chief Digital Officer, quand bien même il était extrêmement brillant et issu du monde du software et qu'on le projette avec ses compétences et son environnement dans un autre monde, dans les faits, il n'a aucun pouvoir, il n'a pas de P&L. Donc en face de lui, il va y avoir des patrons de Business Unit qui in fine décident ou pas de leur degré de digitalisation. On a des... Je ne suis pas tout à fait en phase. Oui, c'est intéressant. Donc disons que... Ça, c'est parce que vous êtes Chief Digital Officer. Non, je ne suis pas Chief Digital Officer. Non, ce que je voulais dire, effectivement, je suis d'accord, c'est bien la coordination dont je parlais et je ne disais pas qu'il fallait qu'il y ait un monsieur IA. Il n'y a pas besoin de créer un poste, ils existent déjà dans le digital puisque l'IA est finalement une évolution de la transformation. Après, j'entends l'argument de dire il faut des gens pour coordonner, il faut des gens pour insulfer, il faut des gens pour initier des petites choses et c'est vrai que quand on a les mains dans le guidon dans une direction, ce n'est pas toujours simple. Imaginons une société pour laquelle le recrutement de talent est essentiel et ils le savent. Le recrutement de talent a basculé dans le monde de l'IA, dans le monde de LinkedIn sur de la capture de données dans le web. Ils n'ont pas nécessairement les compétences en interne qu'ils n'ont pas recruté en amont. Ils n'ont pas nécessairement cette vision et cette sensibilité-là. S'il n'y a pas un chip digital officer pour les réveiller avec une certaine aura on va dire à défaut de relations, on risque de passer à côté de quelque chose. Donc en fait, oui, ce n'est pas lui ou elle qui va réussir à tout piloter. Par contre, c'est quand même important qu'il y ait cet alignement permanent entre la stratégie de l'entreprise et finalement les zones, on ne va pas tout transformer en même temps, les zones qu'il faut transformer en priorité parce qu'il y a une course. On entend des discours alarmistes de certains grands responsables de la high-tech mondiale. On pense par exemple à Elon Musk mais aussi à Bill Gates qui sont un peu tir des cinettes d'alarme en disant attention, l'IA, ça peut sortir de la boîte et on ne contrôlera plus rien. Là, ce que vous nous décrivez dans le monde de l'entreprise, c'est plutôt une IA gentillette avec une meilleure interface, ça accompagne l'évolution humaine. Est-ce qu'il n'y a pas un scénario aussi où on peut se dire tiens, ça peut être plus radical que ça, plus disruptif ? L'hypothèse qu'on a posée dans la discussion, c'est de se dire on va pour l'instant dans les cinq prochaines années ne pas imaginer qu'il y a des applications radicales de deep learning et d'intelligence artificielle qui parlent entre elles pour réorganiser l'entreprise. Alors peut-être que c'est une erreur, en tout cas, ça permet au moins d'avancer sur ces cinq premières années. Donc c'est bien ce scénario-là. Et si ça devait arriver, l'ancrage qu'on a pu mettre dans la transformation et dans la direction générale permettra de le gérer. Je pense qu'il y a beaucoup de discours, notamment Elon Musk qui en parallèle de ça en a forcément besoin pour faire fonctionner ses voitures. Il y a beaucoup de discours alarmistes mais qui sont très très futuristes en fait. Ce sont des gens qui ont une vision à 20, 25 ans. Terminator, ce n'est pas pour demain le nouveau DRH qui s'appelle Terminator. Non, ce n'est pas tout de suite. Peut-être qu'il faut se préoccuper dès maintenant des problématiques de 2021. En tout cas, ils ont joué un rôle important. Ils ont joué un rôle de réveiller les politiques. Il y a peut-être trois ans, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. Le dernier gouvernement a lancé une mission France-IA. Elle a été reprise par le nouveau gouvernement. Donc au moins pour la France, il y a ça. Les Chinois sont bien convaincus. On a entendu aussi les Russes qui en parlent. Comme toujours, il y a un peu de militaire derrière aussi. Voilà. Donc en tout cas, ça a permis de réveiller le politique, pour le meilleur ou pour le pire, on ne sait pas. Mais en tout cas, en matière de militaire, mais voilà. Et donc, ce n'est pas une technologie neutre. D'où l'importance de sa bonne gestion. Oui, je suis en phase avec votre point de vue. Je considère au contraire même... Enfin, on voit d'ailleurs que dans la fameuse courbe de hype du Gartner, on est en plein dedans. On a passé le pic. C'est-à-dire que même dans la presse, on voit aujourd'hui un certain nombre de critiques et de désaveux, des promesses, effectivement, qui avaient été complètement utopiques. Alors soit on est dans la menace et c'est Terminator, soit c'est demain on va tous tomber amoureux de notre système d'exploitation, Her, etc. Dans la réalité, et si on se focalise sur l'entreprise, on est juste dans une accélération de mouvements qui ont déjà eu lieu, en particulier le big data et l'analyse, la data science. En fait, on est dans la prolongation de ça. Donc on est dans la recherche de la performance et on n'est pas encore dans le fait de mettre les gens au chômage. Alors on reste en effet sur Terre et à court terme. Ceux qui nous regardent, chefs d'entreprise qui veulent faire les premiers pas en termes d'IA, qui se disent en effet pourquoi pas, j'ai une entreprise de logistique, d'IT, whatever, ça peut me rendre service. Comment on fait ? C'est quoi les premiers pas, les premières mesures à prendre ? Personnellement, je dirais que les premières mesures à prendre, c'est de s'opposer à la problématique du business. Effectivement, ce n'est pas de savoir si je vais prendre telle technologie ou telle autre et si demain, je vais pouvoir me targuer de faire du deep learning. Ça, c'est une problématique de start-up qui cherche à convaincre des investisseurs. Donc elle rajoute le logo ML ou le tampon pour dire moi ça s'exprime en millions, etc. Le chef d'entreprise, le vrai, le gars qui a vraiment un business à faire tourner, sa première étape, ça va être de dire je suis dans la logistique. Ma problématique, par exemple, c'est que mes caristes chargent le camion qui part dans une semaine au lieu que ce soit le camion qui doit partir dans la demi-heure. Comment je peux améliorer ce système-là ? Je prends un autre exemple, c'est Areva qui justement avec les HoloLens de Microsoft permet en fait les HoloLens ce sont les lunettes de réalité augmentée qui permettent de plaquer des images dans la vraie vie. Exactement. Donc on ne parle pas de réalité virtuelle, on parle de réalité augmentée. Je vois ce qu'il y a dans la pièce mais en plus, en surimpression, je vois des messages supplémentaires et qui justement est en train d'utiliser ça pour le contrôle de ces centrales nucléaires. Que ça soit de l'IA ou pas, il se trouve qu'effectivement il y en a, c'est une bonne chose mais la problématique d'Areva, c'est comment je fais pour diminuer les risques industriels et humains et sociaux. Sur les premiers pas ? Ce que je dirais c'est que retour sur les données c'est finalement de quelles données je dispose sur lesquelles j'ai une capacité d'apprentissage bien sûr en rapport avec ces processus que je veux améliorer parce qu'on peut aussi s'apercevoir que finalement on n'a pas cette capacité-là donc on peut se dire c'est super je vais organiser ma logistique et je m'aperçois que mon système d'information est hyper éclaté je m'aperçois que je n'ai pas cette possibilité-là ça veut dire que ça ramène donc c'est bien on revient aux fondamentaux le fondamentaux c'est d'avoir ces données qui sont structurées qui sont organisées qui ont une capacité de les sortir ce qui remonte bien sûr le lien avec l'étape précédente c'est la transformation digitale et le digital on parlait de la DSI tout à l'heure les DSI qui ont organisé déjà les données vont faciliter ensuite le développement de l'IA et encore plus dans une PME ou dans une entreprise qui va vouloir tout de suite avancer sur des processus concrets ça ne veut pas dire qu'on repense tout à partir d'une feuille blanche encore une fois on est dans la logique on prolonge et on essaie d'utiliser ce levier comme on peut et comme vous venez de le dire alors là je suis 200% en phase poser la problématique de l'IA c'est d'abord se poser la problématique des briques des briques nécessaires et en fait c'est poser la question de la transfo digitale tout ce qu'il y a de plus classique un exemple comme vous le mentionnez tout à l'heure j'ai une application métier pour la logistique ou quoi que ce soit et si je me pose la question je reviens sur mon chatbot parce que c'est mon truc du moment mais ok mais sauf que votre chatbot pour pouvoir donner la date de livraison à l'utilisateur final si votre application métier de logistique n'est pas apaisée le chatbot ne va pas inventer l'infra elle ne vient pas de nulle part donc ça suppose on revient à la data et à la connexion au besoin de connexion et au fait de s'être digitalisé est-ce qu'il y a des secteurs qui s'y prêtent plus que d'autres on parle de la logistique on imagine les développements est-ce qu'il y a des secteurs en avance en termes d'IA moi perso je n'en ai pas la connaissance je peux vous dire que dans nos clients on a aussi bien des banques qui d'ailleurs ont des vraies problématiques en particulier réglementaires et pourtant s'il y a bien un domaine dans lequel et on voit à quel point ils sont en train de se faire distruter par les fintechs et ils en ont conscience donc des acteurs qui eux ne sont pas soumis à la même régulation mais on va avoir justement un logisticien on a un laboratoire pharmaceutique dont je n'ai pas le droit de dire le nom mais il est un peu connu en France on a on a tout type d'acteurs on a des mutuelles on a même des acteurs du public ça c'est extrêmement intéressant de voir la dynamique et je ne fais pas référence qu'à Cédric Villani je parle de nos administrations donc qui ont beaucoup de données aussi par définition par construction Frédéric vous je pense que la question qu'on peut se poser c'est où est-ce que on va aller entre guillemets faire plus vite que l'homme d'une certaine façon donc quand on a du temps réel et des prises de décision très très rapides ce qui est notre cas par exemple quand on a des réseaux d'assainissement où on ne maîtrise pas les volumes parce qu'il pleut parce qu'on a des rejets industriels et qu'il faut gérer ça et qu'on ne peut pas arrêter la station en permanence donc c'est clairement un domaine même si ça paraît au départ être du béton enterré sous une ville en fait c'est un domaine qui est hyper numérisé c'est un domaine dans lequel on fait évoluer nos algorithmes de manière assez importante donc ça montre qu'il n'y a pas de le temps réel va jouer la gestion de crise aussi chez nous va jouer donc c'est plutôt dans ces domaines là qu'on va regarder les premières applications mais aussi les applications d'interface aux machines c'est-à-dire qu'en fait il faut repenser où est-ce que j'ai une interface avec une machine et où est-ce qu'elle peut me délivrer plus de valeur parce que la montre va vibrer quand je suis dans une situation de danger parce que je ne vais pas aller naviguer dans 22 menus mais je vais lui demander est-ce que ma consommation est supérieure à celle du quartier et je vais avoir une réponse donc en fait il faut retrouver ces points de contact et repenser et repenser ces points de contact Merci messieurs pour vos lumières sur cet enjeu pour l'entreprise qui est l'intelligence artificielle merci de nous avoir rendu un peu plus intelligents sur la question et on espère vous retrouver pour un prochain épisode on verra comment tout cela progresse et ça va quand même assez vite c'est ce qu'on peut constater à bientôt merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour un prochain épisode de Virage Digital Demain appartient au plus rapide pour vous aider à aller toujours plus vite nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur où les hommes la technologie et les idées font avancer le monde ensemble accélérer l'innovation accélérer le changement accélérer l'avenir Hewlett Packard Enterprise Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.